Faites de la musique oblige ! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de F1-4, je suis Sébastien Bragnant et nous retrouvons Ron Morris, que vous avez déjà pu voir en interview il y a quelques semaines, qui va nous parler, j'en ai profité de le voir parce que bon, il est difficilement attrapable, j'en ai profité de le voir pour faire deux épisodes avec lui et j'avais envie d'avoir en fait son avis sur la photo de concert, quelle était sa vision de la photo de concert, quels étaient ses conseils pour la photo de concert, comment en gros faire de la photo de concert, bref, on va parler photo de concert, ça tombe bien parce que dans une semaine c'est le 21 juin et donc c'est la fête de la musique et donc logiquement, il y en a beaucoup d'entre vous qui vont prendre votre appareil photo pour aller faire des photos, un bon épisode, un long épisode où ça va vous parler de tout ça. Bon, allez, c'est à toi Rod. Bonjour Rod. Salut ! Te revoilà dans F1-4. Bah oui, carrément, depuis 5 minutes en fait, voilà, carrément. T'as changé de t-shirt, on va faire croire que c'était pas juste là-bas en fait. Ouais, voilà, c'est ça, c'était plus, c'est un autre lieu, vraiment. On est revenu en fait. Ouais, on est revenu, on est revenu parce que tu t'es dit, franchement c'est trop bien ici quoi. Donc du coup, qui tu es pour ceux qui ne sont pas suivis, parce que je vais mettre un lien vers ton interview, mais qui tu es ? Alors, qui je suis ? Alors, Ron Maurice, 38 ans, qui a participé à un site qui s'appelle le hibou de 2006 à 2013, qui était principalement lié à de la photo de concert, avec un peu de vidéo et un peu de texte, mais surtout de la photo de concert. Voilà. On est aujourd'hui là pour parler de photo de concert et surtout pour donner des conseils à ceux qui se lancent dans la photo de concert ou qui sont déjà dans la photo de concert ou qui ont l'idée peut-être d'aller faire de la photo de concert. Quelle folle idée ! On va essayer de te parler des pièges, de parler des bonnes pratiques et on va commencer par, déjà, on est en 2014, l'été 2014, comment tu vois un petit peu la photo de concert en France en ce moment ? Alors, elle est un peu saturée, il faut dire ce qu'il y a, puisque tout le monde veut se mettre à la photo de concert, puisque c'est finalement la photo, enfin c'est le style de photo finalement le plus abordable, techniquement parlant, c'est plus ou moins toujours la même chose, à la différence d'autres styles de photo, comme le sport qui est, je pense, plus technique, par exemple, ou le mariage où là, tu n'as pas le droit trop de te planter alors qu'il y a un concert, tu n'as pas forcément l'obligation de résultat. Ce qui dit plus facile dit que tout le monde veut le faire, forcément, puisque c'est plus facile. Alors après, c'est un faussement facile, parce qu'après, il y a la photo de concert, c'est des inconnus, quoi. Il y a la bonne et puis il y a la mauvaise photo de concert, tu vois ? Eh bien, c'est exactement ça. Mais quelle est la différence entre le bon et le mauvais photographe de concert ? D'un point de vue purement perso et surtout avec l'expérience, je me suis aperçu qu'un mauvais photographe de concert, c'est quelqu'un qui ne comprenait pas ce qui se passait sur scène. Il y a beaucoup de gens qui font des photos de concert et qui n'aiment pas la musique, qui font juste ça parce que c'est des groupes connus. Il s'avère qu'avec le temps, je me suis aperçu quand même que les meilleurs photographes de concert, c'était soit des très bons mélomanes, si tu sais qu'une musique 4x4, enfin on va dire 95% de la musique pop-rock et en 4x4, une fois que tu as compris le système de mesure, tu sais qu'à un moment précis, le batteur va faire quelque chose. Alors même sans l'avoir vu, tu sais qu'il va faire ça. Outre le fait de rentrer gratos sur des concerts, ce qui du coup fait une économie des programmes. Ce qui n'était pas tout à fait vrai en Landgrasse 2006. En Landgrasse 2006, il y avait un label de métal. Tes premiers concerts pour faire tes preuves, tu devais payer ta place et tu avais un pass photo. Et si la photo, ils considéraient que les photos étaient, on va dire réussies, tu avais le droit après à tes passes photo gratos. C'est cool ça. Et oui, c'est carrément cool. Ça, c'est super. C'est à l'Élysée Montmartre et je m'en rappellerai toujours parce que j'étais très fan d'un groupe dans les années 90 qui s'appelait Angra. Et ils avaient joué à l'Élysée Montmartre avant qu'ils ne le brûlent bien sûr. Et en gros, ils m'avaient dit, il n'y a pas de souci. Moi, je ne te connais pas. Tu viens de débarquer sur Paris. En gros, c'est simple. Tu payes ta place. Tu fais tes photos. Tu nous les montres. Si ça nous plaît, les prochaines accréditations, tu les auras gratos. Et c'est exactement ce qui s'est passé en fait. C'est ce qui manquerait aujourd'hui. Un petit truc un peu de sélection comme ça. Oui, parce que maintenant, en fait, on se retrouve dans la fosse avec 15 personnes. Mais 15, ça serait bien mec. 15, c'était justement 15. C'était en 2007-2008. Aujourd'hui, tu es 20, 30, 40. Enfin, même plus. Là, je prends un exemple tout con. Si on prend le Hellfest, puisque c'est un peu le festival des photographes. En 2007, ils étaient 100 photographes. Aujourd'hui, ils sont 350. Si on prend les concerts purement parisiens, maintenant, les crash-barrières sont sur-blindés. En fait, tu prends un des concerts style Olympia ou Zenith, tu ne comprends pas ta douleur. En fait, tu es minimum 20. Et en plus, tout le monde garde son sac à dos. Enfin, c'est-à-dire qu'en gros, ton ampleur physique est multipliée par deux. Et ce n'est pas très gérable en fait. Comment quelqu'un qui commence, qui veut commencer le concert, on va dire que quelqu'un qui aime la musique, qui aime les artistes, qui veut aller photographier. Il y en a plein, donc c'est cool. Voilà. Et qui a envie de faire des photos et pas juste aller voir un concert de quelqu'un de connu. Comment il peut débuter s'il n'a pas de book ? Alors, il y a toujours cette injustice Paris-Province, bien que maintenant, ça soit nuancé. Mais l'avantage à Paris, c'est que tu as à peu près deux types de salles qui existent. Les types de salles un peu roots, où en fait, tu fais un peu ce que tu veux, c'est la fête au village. Et qui, malgré tout, sont des bonnes salles pour commencer la photo de concert. Et puis, des photos dites avec tes autorisations. Donc, si tu veux vraiment commencer, admettons que la musique soit vraiment ça, il faut surveiller les salles qui te permettent de rentrer avec ton appareil photo sans qu'on te fasse chier pendant le concert pour des problèmes de droit. Alors, il y en a trois ou quatre qui sont comme ça. Tu as des salles comme le Glazart, la Flèche d'Or. Dans une certaine mesure, et surtout si tu es une photographe, ça passe beaucoup mieux avec les videurs, la maroquinerie. Tu as des salles aussi comme l'OPA qui ne sont pas forcément les plus belles. Mais ça peut vraiment te permettre de faire tes armes et de commencer à te dire, ouais, c'est vraiment ça que je veux faire. Il y a une grosse différence entre avoir envie et puis une fois que tu es confronté à la réalité, finalement, ce n'est pas le truc qui te plaît. Donc, ça ne sert à rien tout de suite de commencer dans une grosse machine parce que ça pourrait même te dégoûter. Tu vas te retrouver tout de suite avec 30 photographes. Je ne sais pas si c'est un truc qui te donne vraiment envie. En plus, il y a un côté un peu condescendant des anciens genre, encore à nouveau, dégage ce genre de réflexion à la con qu'on a tous eu à un moment ou à un autre. Mais c'est vrai que les gens passionnés aujourd'hui peuvent être confrontés quand même à une sorte de passe-muraille comme ça. Ils sont comme ça, ils sont devant un mur. Et je pense que la manière la plus simple, c'est de commencer tout de suite avec des salles où justement les interdictions sont vraiment proches du néant. En province, ce qui est cool, c'est que si tu es quelqu'un de sympa, que tu es dans l'esprit super respectueux et ainsi de suite, les gens qui gèrent des salles en province sont vachement plus cools. Ils prennent un peu la responsabilité des droits sur eux. Parce qu'en gros, c'est qu'ils font des demandes carrément à l'artiste. Mais ça commence à se parisianiser parce qu'il y a de plus en plus de monde. Tu ne peux pas dire oui à tout le monde. C'est-à-dire que si tu as 800 personnes qui viennent à un conseil et que les 800 veulent être photographes, forcément, il y a un problème. Il y a aussi une différence entre les salles culturelles et les salles où les artistes louent la salle. Oui, c'est ça. Par exemple, il y a une grosse différence entre le Liberté à Rennes et l'Antipode. Bien sûr. Donc plutôt privilégier les petites salles. Pour commencer, je pense que c'est le mieux. Parce que quand on commence, il y a forcément plein de choses qui nous échappent. A savoir déjà ne serait-ce que comment fonctionne le circuit. Parce que c'est quand même un truc un peu finalement très nomenclaturé. Tu vois, il y a quand même une sorte de protocole à respecter. Bien qu'aujourd'hui, beaucoup de gens s'en foutent. Mais moi, je pense que plus tu vas dans une sorte de respect mutuel et plus tu peux obtenir des choses. Donc en fait, c'est mieux d'aller dans ce sens-là. Une fois qu'on a commencé à faire ses armes gratuitement, on a un mini-book. Et c'est toujours plus facile après de contacter un manager, un label, un tourneur. Parce qu'en fait, mais c'est toujours mieux d'arriver que des mains dans les poches en disant, c'est bon, moi, je suis fan de musique. Tu vois, ça, c'est sûr que c'est un peu limitant. Dans l'absolu, tout le monde écoute de la musique, même au supermarché. Donc être fan de musique, ça ne va pas dire grand chose. J'ai cru remarquer quand même que quand tu demandes une accréditation, tous les tourneurs ou enfin ceux qui accréditent ne regardent pas forcément le book. Même plus fort que ça, c'est non seulement ils ne regardent pas le book, mais en plus, ils ne regarderont pas ce que tu vas faire. C'est surtout ça en fait. Le truc, c'est que… Alors aujourd'hui, de moins en moins vrai parce qu'ils ont eu des gros problèmes en fait de retour à l'image, qu'ils se sont retrouvés dans la presse avec des yeux à moitié révulsés. Enfin, c'est vraiment le pire mauvais moment que tu puisses shooter d'un artiste. Et donc, du coup, ils commencent un peu à regarder, mais pendant des années, tu leur envoies un lien. Ils te répondaient deux secondes après en disant « Ah, c'est génial ! » Et tu savais très bien que comme tu avais donné 30 photos, ils n'avaient pas regardé, tu vois. Et ça, c'était un côté un peu frustrant, mais après, ça fait partie du jeu. Et c'est vrai que tout ça, c'est en train de changer. Avec le temps, il y a trop de problèmes en fait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, une photo Facebook est vachement plus diffusée que certains magazines qui sont achetés, tu vois. Donc, en gros, on peut quand même se dire que certains fans, enfin certains fans qui ont accès à des crash barrières, par exemple, et qui donc font partie de la communauté de l'artiste, maintenant, ont quasiment autant d'impact au niveau visuel qu'une presse qui se vend à 10 000 exemplaires par semaine, tu vois. Et puis surtout, quand tu t'achètes un magazine, tu ne regardes pas exprès pour la photo. La photo illustre un article. Là, quand le mec diffuse et que c'est liké 5 000 fois, tu sais que ça a été vu par 5 000 personnes qui ont voulu vraiment voir la photo. Tu vois, ce n'est pas du tout la même chose, quoi, en fond. En gros, quand tu veux demander une accréditation, quelles sont les différentes options que tu peux avoir ? Alors, tu en as plein. Soit tu demandes directement au label, qui est donc la maison de disques, soit tu demandes au tourneur qui est le producteur du spectacle, sachant qu'en général, il faut quand même le savoir, c'est que si tu demandes à l'un, évite de demander aussi à l'autre en même temps parce qu'ils sont généralement en guerre. Voilà, c'est un truc que je ne comprends pas, mais ils ont tous des listes différentes et ils considèrent que, en gros, si tu fais une double demande, tu es un peu un petit filou. Enfin, c'est très bizarre. Tu peux demander aussi directement au manager parce qu'en fait, le manager, je pense que c'est même... Aujourd'hui, c'est même la personne la plus importante, en fait, à demander puisque, en gros, si le manager dit oui, c'est-à-dire qu'il prend... Il endosse la responsabilité que l'artiste implicitement a dit oui. Et donc, à moins que tu sois blacklisté par le label ou le tourneur, les deux ne peuvent en rien dire, en fait. Et dans le pire des cas, si, admettons, tu es... Alors, pas forcément pour Paris, mais particulièrement à des gens de province, si tu es un régulier de la salle, il y a un moment, c'est même la salle qui peut t'accréditer quel que soit le concert et sans demander l'accord de qui que ce soit. C'est-à-dire qu'ils endossent carrément la responsabilité. Donc, tu vois, il y a plein de possibilités. Je pense que dans l'ordre, c'est le plus couillu, mais avec finalement le plus... Surtout, c'est un petit book, c'est le manager. Ensuite, le tourneur, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même le tourneur qui produit le concert et donc c'est peut-être lui le plus intéressé par le rendu des images que tu vas faire. Et à la fin, le label, quasiment en dernier recours parce qu'en gros, le label, il s'en fiche un peu, en fait. Ce que j'ai remarqué, c'est un pat qui m'avait donné l'astuce. C'est d'aller sur le site de la FNAC. Et quand on ne sait pas ce que... On se dit, tiens, je veux aller à tel concert, mais on n'est pas censé savoir qui est le manager, qui est le tourneur, qui est tout ça. Et en fait, sur le site de la FNAC, il y a le tourneur. C'est toujours Corrida présente. Voilà, exactement. Et du coup, il y a moyen par là de récupérer le nom, donc d'aller sur le site internet, de trouver l'adresse et de contacter. Exactement ça. C'est exactement la démarche à faire. Et à partir de 2009 à 2011, 2012, je sentais que ce n'était pas extrêmement compliqué d'avoir une Accred. Tu sens que ça devient quand même plus compliqué ? Non, je trouve que c'est beaucoup plus facile parce qu'à l'époque, tu étais obligé de justifier d'un média. Que tu sois un magazine, un blog, il fallait justifier d'une certaine audience. Enfin, c'était très pointé. Aujourd'hui, tu es un mec lambda, tu te crées ta page Facebook, fan de photographe. Ça suffit pour avoir ton passe photo, en fait. Donc au contraire, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus facile. Et c'est parce que c'est beaucoup plus facile que c'est beaucoup plus difficile pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a un peu la technique d'une chanson de Metallica, tu vois, c'est « Five, fire, we fire ». C'est-à-dire qu'en gros, on se dit que sur 50 000 photographes accrédités, il y en aura bien au moins un ou deux qui vont nous enfiler une. Parce qu'il ne faut pas oublier ça. Il y a aussi des problèmes liés à l'argent. Et du coup, on verra ce qui se passe sur X photographes. On sera obligé d'avoir au moins deux ou trois photos de bien. Alors qu'en fait, il suffit juste d'accréditer peut-être ceux qui sont les plus concernés par les photos de concert et pour obtenir les meilleurs clichés. Et puis, il y en a de plus en plus qui prennent vraiment des gens avec qui ils ont sympathisé avec le temps et qui sont aperçus peut-être qu'ils étaient les meilleurs dans leur domaine. Là, il y a un tourneur qui s'appelle Augury. Il filtre complètement. C'est-à-dire que maintenant, il y a un maximum de trois ou quatre photographes par concert. Et les artistes qui sont chez Augury sont complètement impliqués dans l'image, que ce soit des mecs comme Oxmo, Yodélis, Julien Doré ou M. Ce sont des mecs qui ont façonné la qualité de leur spectacle liée à une certaine scénographie. À défaut d'être les meilleurs, il faut vraiment penser qu'eux, ils se servent des photos, ils les rachètent pour faire la promotion. Si le but de ta vie, c'est de faire une photothèque de tous les groupes que tu rencontres, il y a un moment, ça va juste gaver tout le monde parce que tu n'as pas le temps de progresser. En fait, c'est de l'humain aussi. Mais carrément. C'est nouer des relations avec les tourneurs, avec la personne qui est derrière le mail. C'est de la purissante confiance. Comme je te dis, les premières étapes, c'est assez difficile parce qu'il y a tellement de photographes que ce n'est pas évident. Mais aujourd'hui, si tu prends même des photographes super récents qui sont rentrés entre guillemets dans le marché, des très bons, des mecs comme Nicolas Pateau qui sont rentrés en 2009, des mecs de la même année, je pense, Mathieu Aysan, qui est très très bon aussi. Il y en a vraiment une paire de générations comme ça qui ont 24, 25, 26 ans, qui sont entre guillemets arrivés après tout le monde et qui ont réussi à rentrer dans le circuit parce que justement, je pense qu'ils ont fait exactement ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire, au-delà de nouer les contacts, c'est-à-dire faire les meilleures photos possibles avec beaucoup d'instinct. Enfin voilà, c'est que techniquement, ce n'est pas forcément le plus important. Ce qui compte, c'est que quand tu vois une photo, tu te dis « putain, je suis dégoûté de ne pas aller travailler ce concert ». Quand tu sens la puissance d'un chanteur, quand tu vois un public hurler à l'unisson, même s'il n'y a pas de son, tu vois justement, c'est quand tu arrives à entendre le son d'une photo que ta photo est réussie en fait. Parce qu'il n'y a pas que des concerts de gros bourrins. Ah oui, mais c'est quand même là où tu tires le meilleur quand même. C'est-à-dire que les concerts de bourrin te permettent de faire des photos de bourrin. C'est-à-dire que tu peux expérimenter à mort, parce que tu peux expérimenter bien sûr sur du jazz ou du classique, mais alors le problème, c'est que vu que le moindre télécranchement soit un peu problématique pour le son... Oui, mais je ne pense pas que ça soit vraiment la différence. Je pense plutôt que c'est à quel point l'artiste est engagé émotionnellement dans son travail. Ah oui, bien sûr. Alors on va parler d'un sujet délicat. Oula ! Qui est donc, du coup, quand tu l'as un tout petit peu parlé, c'est quand les artistes ou les tourneurs ou autres nous demandent des photos. Oui. Est-ce qu'il y a une réponse qu'il faut avoir ou est-ce... Comment le... Alors, le truc, c'est que je crois que je suis passé par toutes les étapes. Je suis passé par l'étape où genre le plus naïf du monde, genre... Ouais, vas-y, file tes photos et que tu fais parce qu'au début, tu ne sais pas comment ça fonctionne. Parce qu'en fait, je t'aperçois que c'est quand même, malgré tout, même si c'est de la musique, ça reste quand même avant tout un monde de requins et que ça reste du business. Et en fait, tu travailles très vite. Moi, ça a mis moins d'un an, mais moins d'un an à peu près. Et je me suis dit, ouais, mais en fait, ce que je fais, c'est quand même un vrai travail. Et que si c'est demandé, c'est que ça plaît. Et en fait, après, tu as deux cas de figure. Tu as ceux qui, en fait, on n'en a rien à foutre que ça plaise ou pas. C'est que juste, ils veulent un contenu gratos. Et puis, il y a ceux vraiment à qui ça plaît. Et dans ce cas-là, dès que tu leur parles le payant, ils disent, ah bah oui, en fait, oui, c'est vrai. On pourrait te payer, en fait. Tu vois, voilà. Le problème étant que la proportion actuelle, c'est carrément le contraire. C'est-à-dire qu'en gros, il y a plus de gens qui veulent du contenu gratos, quelle que soit la qualité du contenu, plutôt que les gens qui veulent te payer par rapport à la qualité de ce que tu peux faire. J'ai rencontré une femme, entre-temps décédée, mais qui a lancé ma carrière, en fait, à Paris, qui, en fait, était la manageuse de Aaron. Et elle voulait me racheter des photos de concert que j'avais faites d'Aaron au Bouffe du Nord. Et elle m'avait dit, voilà, on voudrait faire un songbook. Alors, un songbook, en fait, c'est un livre de partition. Et dedans, tu as bien sûr la partition et plus des photos. Voilà. Et elle m'a dit, il y a des photos de live. C'est, voilà, on n'a pas réussi à trouver mieux. Donc, on voudrait te les acheter. Et là, ça m'a vraiment, tu vois, mais c'est fou de se dire ça. Ah oui, donc, il y a des gens qui sont prêts à payer pour mes photos. Et en fait, c'est elle qui m'a permis de mettre le hola sur tout ce que je pouvais faire un peu en don, sachant qu'on ne m'en demandait pas des masses. Et là, je me suis dit, si elle, spontanément, m'a demandé ça, ça veut dire que potentiellement, je peux arrêter de dire c'est bon, quoi. Et en fait, du jour au lendemain, je me suis fait respecter comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, ceux qui m'ont demandé des photos gratos avant sont revenus me voir pour me demander des photos gratos. Et je leur dis, bah non, non, en fait, ça se passe comme ça. Et voilà. Et en fait, on m'a dit, mais oui, ça se passe comme ça. Et je me suis dit, ah bah d'accord, c'est cool. Donc en fait, on peut dire qu'ils essayent de profiter. Ah, carrément, carrément, carrément. En fait, surtout auprès des nouveaux, ça marche forcément à 100 %, parce que quand tu es nouveau, tu n'as pas forcément cette volonté de te, comment dire, de te rebeller contre un système déjà établi, en fait. Cette tendance-là, elle s'est à la fois accélérée. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui demandent du gratuit à outrance. Mais la contrepartie aussi, c'est que ceux qui sont vraiment intéressés par la photo demandent tout de suite combien c'est. Que tu peux marquer des points si tu es vraiment un état d'esprit photographique différent des autres. Et là, tu es sûr d'être quasiment payé dès le départ, en fait. Parce que tu t'éloignes complètement du schéma de ce que tout le monde est venu faire, à savoir que des photos du chanteur. Pour récapituler un peu ce que tu dis, quand on débute, on est tout gentil. Généralement, on est tout gentil, on ne sait pas trop. Donc, du coup, on va dire oui, on va donner. Mais il faut dire non. Et il faut dire non. Il faut dire non. C'est-à-dire qu'il faut dire non dès le départ. C'est-à-dire que la seule solution, parce que moi, ça m'a fait perdre du temps, si tu veux. C'est-à-dire que si j'avais dit non dès le départ, peut-être que ça m'aurait fermé beaucoup de portes, mais ça m'a ouvert les bonnes portes. C'est-à-dire que le peu de portes que j'aurais eu, ça aurait été des portes avec des gens pros, tu vois. Alors que quand tu veux être un peu l'ami de tout le monde, tu as vite fait de te retrouver un peu le danon de la farce. Et qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui n'ont pas forcément envie de gagner de l'argent avec la photo de concert, qui vont pour le plaisir de faire de la photo et le plaisir de faire de la photo de concert ? Ils font ce qu'ils veulent, mais qu'ils sachent que quand le jour, à force d'avoir fait pendant X autant gratos, le jour où ils vont payer, on leur ira au nez et on leur dit on va trouver un autre photographe. Moi, je pars du principe que, parce que c'est un gros problème chez les pros, ils ont un gros problème par rapport à ça, c'est que généralement, ils pensent que les photographes qui offrent les photos, ça leur pique du boulot, en fait. Alors que non, c'est que si tu es bon, ton boulot, on ne te le piquera pas. Il y a des photographes qui sont naturellement plus doués que d'autres dans le concert. Comme je t'ai expliqué, c'est surtout lié, je pense à mon avis, à cette capacité de comprendre ce qui se passe sur scène. C'est un faux problème, en fait, le côté photographe pro via amateur qui donne ces photos. Parce qu'aujourd'hui, voilà, moi, je suis confronté à plein de photographes qui offrent leurs photos et ça ne m'empêche pas de les vendre, tu vois. Donc, le truc, c'est que ça dépend ce que tu proposes. Si tu proposes juste des photos de portraits d'un musicien connu, il y a de fortes chances quand même que ta capacité à te démarquer des autres photographes est proche du néant quand même. Voilà, il faut faire ce qu'il y a. Par contre, si tu commences à faire des plans large sur des très grandes scènes, un rock en scène, parce que justement pour montrer l'immensité de la scène par rapport à la taille des artistes, si tu commences à faire des trucs avec des poses lentes, des trucs comme ça. Donc, il y a quand même 50 000 possibilités de se démarquer, en fait. Le seul truc, c'est que si c'est juste pour faire comme ton pote photographe pro qui a 70 200 au premier rang, déjà rien que ça, c'est ridicule en soi, mais si tu veux faire ça, ce sera lui qui gardera son boulot puisque forcément, tu ne feras pas mieux que lui. Par contre, si tu penses différemment ta scène, peut-être que c'est ce point de vue différent. Tu vois, il ne serait un truc tout con, mais le chanteur se pointe sur une avancée et là, tu as tous les photographes comme des gros rats qui se pointent autour de lui. Par contre, si toi, tu es le seul photographe à être très loin et tu shoots cette scène un peu, genre, un peu Walking Dead de la photographie, où en fait, t'as l'impression que les photographes, s'ils n'avaient pas un objectif, ils auraient une sorte de tronche avec des genre aliens, tu vois, la bouche de la deuxième bouche là, tu vois, et qu'ils bouffent le... Bah ça, c'est super intéressant à faire parce que personne ne le fait. C'est-à-dire que tu es le seul à ce moment-là à le faire. Et ça, ça peut être super intéressant de dire, ah oui, vous avez vu, genre, c'est carrément un groupe un peu star que tout le monde peut photographier. Tu vois, c'est tout con, mais c'est tout à fait ce genre de clichés qui peuvent faire en sorte que tu te démarques. Tu parles de ta photo de concert maintenant en live. Ouais. Du coup, quand on l'a fait. Ouais. On va déjà commencer par quel matériel tu conseilles et après, on va aller sur les réglages et comment jouer avec la lumière et tout ça. D'accord. Moi, j'ai toujours shooté en mode manuel parce qu'en fait, dès le départ, c'était pour moi le seul mode où je pouvais contrôler vraiment mon image. Enfin, j'ai du mal à imaginer ceux qui avaient à faire des bonnes photos. Il y en a un, mais ils le font en mode priorité vitesse ou priorité ouverture. Moi, chapeau, parce que moi, j'ai l'impression de ne pas être maître, en fait, de ma photo. Tu vois, j'aime bien. Donc toi, tu ne fais que du manuel. Que du manuel, depuis toujours, en fait. Tu as appris, du coup, à te dire, tiens, telle lumière. Je sais que c'est tel type de lumière, c'est ça. Ouais, c'est un peu simple, ça va. Je ne peux même pas te le dire que je le fais de manière réfléchie. C'est devenu instinctif, en fait. À force d'avoir pratiqué, je vois une lumière et ça m'a vachement servi. Après, quand j'ai fait du polaroïd, en fait, avec un 195, parce que voilà, je n'avais même pas besoin de mesure de lumière, parce qu'en fait, tu retrouves quasiment les mêmes choses. Enfin, tu retrouves... À part l'iso qui est bloqué, parce que voilà, c'est un film, par exemple, à 3000 ISO. Mais après, l'ouverture et la vitesse, tu peux la contrôler, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Et au niveau du matériel, du coup ? C'est-à-dire quand même que de 2006 à 2008, j'ai shooté qu'à 350D et 1855 tous mes concerts, y compris dans les salles les plus obscures de... Voilà, la salle la plus obscure à l'époque, c'était Blizzard, qui avait une spécialité. C'était tout en strobo, contre, lumière violette, fumée. Voilà, je pense qu'avec ça, tu as à peu près le... Et comme je n'ai jamais shooté sans flash, du coup, j'obtenais des trucs forcément graphiquement qui me plaisaient, mais de là à dire que ça retranscrivait ce que je voyais sur scène, c'était un peu limité, quoi. Sans utiliser le flash, voilà, c'est ça. En fait, je voulais dire ça. Et en gros, à partir du moment où j'ai eu le 5D, ça a quand même un peu facilité les choses. Quel matériel tu conseillerais là, comme ça, maintenant ? Alors, voilà. Quels sont les... Pas forcément le boîtier, parce qu'on va dire que le boîtier, voilà, il faut qu'il tienne bien en ISO et tout ça. Ouais, exactement. Mais quel objectif ? Donc en Canon, moi, mon truc de prédédiction, aussi bien en photo qu'en vidéo, et donc du coup, je l'utilise vraiment tout le temps, c'est le 24-105, en fait. Le 24-105, alors, je vois tout de suite les photographes pro dire qu'il n'ouvre qu'à F4, mais on s'en tape. F2-8, c'était bien quand les appareils étaient à 800 ISO, maintenant qu'ils montent à 6400. F4, c'est très, très bien. Enfin voilà, et puis ça manque pas de piquets. Contrairement à toute la rumeur liée à cet objectif, il est très, très bien. La stabilisation, elle est extraordinaire. Enfin, quand tu fais des shoots à 1 15e, si c'est toi qui ne bouge pas comme un gros malade, voilà, tu peux obtenir des choses très intéressantes. Je pense particulièrement à des effets que tu peux faire en concert, style à 1 15e, tu vises en fait le micro du chanteur, tu es de côté, tu ne bouges pas du tout et tu laisses le chanteur partir et revenir. Et en fait, ça te fait une pause lente mais avec carrément ton micro complètement net. Avec un 24-105 et sa stabilisation, c'est nickel. Enfin voilà, ton micro, il est net et tu as le mec pendant 1 15e de seconde qui a bougé et ça te fait un effet un peu de vague. Enfin, c'est très, très intéressant. Vraiment pas fan, c'est le 70-200 de 8 ISL parce que déjà 1, il pèse 3 tonnes et puis 2, en fait, hormis pour quelques recherches de flares parce que les 70-200 ont vraiment des flares magnifiques. Mais à part ça, franchement, voilà, il n'y a pas trop d'intérêt. Et puis, j'utilise un fisheye, le 15 mm, que j'utilise pour maintenant au moins trois raisons. Un, pour avoir un plan complètement déformé de la ligne d'horizon. Deux, quand j'ai la chance que ça se passe, je pense particulièrement à un groupe de rock japonais qui avait eu lieu à la maroquinerie. J'étais au premier rang et que le mec, il se pointe à 5 cm de toit. Vu que le mec, c'est un fou parce que c'est déjà un japonais, tu vois, et puis il fait du rock. Donc du rock japonais, ce n'est pas comme du rock normal. Je fais des photos qui sont à l'image de la folie du mec. Donc très, très déformant, mais en même temps très graphique. Et puis aussi, je l'utilise maintenant pour les multi-expos. Parce que vu qu'une scène fisheye de loin, c'est quasiment vide, tu peux la remplir avec d'autres plans, en fait. On va parler de la lumière. Comment gérer la lumière en concert ? Moi, j'ai trouvé que j'ai toujours considéré le concert comme un mixte entre du portrait et du reportage. J'ai toujours dit qu'en fait, c'était du concert. C'était pour moi de la lumière naturelle, parce que c'est de la lumière que je ne contrôle pas. Quand tu vas à un concert, comment tu abordes la lumière, sachant que tu ne sais pas ce qui va se passer ? Tu ne sais pas tout ça. En fait, le truc, c'est que, puisqu'on a le droit aux 3 premières chansons en général, enfin moi, je ne veux pas faire le mec qui me slapette, mais je ne fais plus de concert à 3 premières chansons en général. J'ai tout le concert puis en all access, mais ça, c'est récent, ça fait un an. Donc on va dire, avant, ce que je faisais, c'est que, pendant que... La grosse erreur, c'est ce que tout le monde fait, d'ailleurs, quasiment au concert, c'est que l'artiste se pointe sur scène et ça y est, tu shoots. Enfin, voilà, tu ne sais même pas ce qui se passe et tu veux quand même tout de suite shooter pour avoir une image. J'ai une tendance à... Genre, la première moitié de la chanson autorisée, je regarde ce qui se passe, en fait. Déjà, voir si ça va être un show plutôt axé dans la pénombre. Donc ça te permet quand même de dire, « Bon, ma mère est là, je les ai trouvés. » C'est-à-dire que je vais pousser mes iso à fond, je vais être à 2-8, enfin à 4, ce que tu veux. Et du coup, je vais essayer de choper quelque chose, même si en plus, ça va être de la plat. Tu vois, ce n'est pas évident. Et puis, il y a des shows où tout de suite, quand c'est des grosses scènes, tu sais que ça illumine dans tous les sens et tout. Là, c'est la fête parce que tu sais que tu as beaucoup plus de possibilités. C'est-à-dire que tu peux faire de la pause, tu peux faire des contre-jours, tu peux faire des trucs comme ça. Et en fait, après, ce qu'il faut faire, c'est quand tu vois les lumières, parce que les lyres sont à certains endroits, je m'amuse à toutes les regarder et je sais où elles se positionnent. Et en fait, comme ça, je sais que, quand il va y avoir un contre-jour comme ça, l'artiste va être derrière et ça va lui faire des effets de soleil derrière lui. Et en fait, ça demande juste le temps de demi-chanson, le temps de regarder. Et en fait, en faisant cette paire de temps de finalement 8 minutes, 32 minutes, tu gagnes tes 7-8 minutes d'après. Parce qu'autrement, tu… Que faire quand tu es en concert ? Tu te tapes une grosse lumière de merde ? En fait, tu as… Alors là, pareil, j'ai une tendance à faire un peu penser à l'avance. C'est-à-dire qu'en gros, je sais que quand je vois ce type de concert, à aucun moment, je vais essayer de perdre du temps de retoucher de la couleur en fait. J'ai une tendance à aller dans la solution de facilité, à savoir que je sais que ça va être en noir et blanc. Et en fait, je m'en fiche totalement finalement de cette couleur à plat d'origine. Parce que je sais qu'actuellement, très peu d'appareils photo… Moi, je viens d'une époque où j'ai fait beaucoup de JPG avec le 350D. Même si j'ai des RAW, je ne m'amuse pas maintenant à retoucher 3 heures. Une photo de retouche, ça doit… Ouais, je crois que je passe 40 secondes dessus, maximum. Donc voilà. Et je suis même capable de supprimer des bonnes photos, enfin, qui peuvent être considérés comme des bonnes photos, juste parce que le temps de retouche que j'ai passé dessus a dépassé ce temps-là en fait. C'est-à-dire que je me dis, si je ne suis pas capable de me retoucher en 40 secondes, c'est que c'est une mauvaise photo et j'efface. Et même si la photo, elle est bien, enfin… Du coup, une lumière difficile comme ça, est-ce que ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut l'utiliser pour pouvoir se surpasser et aller chercher autre chose ? L'avantage des lumières difficiles, c'est que c'est là où… Enfin, je crois que c'est grâce ou à cause… Enfin, au choix, c'est grâce à ça que j'ai commencé à faire mes poses lentes, en fait, en me disant, de toute façon, quitte à ressortir avec une photo de merde, autant expérimenter pour faire autre chose. Et l'avantage avec des poses lentes, c'est là où je me suis aperçu justement avec des conditions très difficiles. Et d'ailleurs, plus les conditions sont difficiles et plus tu peux obtenir des choses merveilleuses graphiques. Mais le problème, c'est que pour beaucoup de gens, les poses lentes, les multi-expos, ce n'est pas de la photo, c'est du graphisme. Alors, ça se défend. Sauf que la photo a toujours été du graphisme. En 1900, il y a un mec qui commençait déjà à faire des découpages de films pour faire croire qu'il y avait des faits. Les effets spéciaux en photo ont toujours existé, en fait. Alors, en plus, ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, c'est même super osé de faire des poses lentes avec des appareils qui montent à 6400 ISO. Puisqu'en fait, avant, on le faisait parce qu'on n'avait pas le choix. Les poses lentes, quand tu regardes les portraits de Douaneau, quand il fait des scènes de vie dans une sorte de marché au Hall, quasiment personne n'est net parce qu'il était peut-être à un 15e et qu'à l'époque, ça ne montait pas à 12800 ISO. Donc, le mec, il faisait en fonction de la lumière qu'il avait. Et tu vois que c'est un peu flou. Genre, ils ont bougé un peu comme ça. Mais justement, aujourd'hui, c'est quand même un gros luxe d'aller à l'encontre de ça. C'est-à-dire que tu as beaucoup d'ISO, mais non, je fais des poses lentes avec 200 ISO. Moi, j'ai déjà fait une pose avec Dominique A à Saint-Malo. En fait, je dézoome au fur et à mesure et je reste une demi-seconde le temps que l'image s'imprègne. En fait, je décale 10 fois comme ça. Et donc, ça me fait une pose de 10 secondes, je crois. Une photo de concert de 10 secondes. Et pourtant, tu reconnais. Et en fait, entre chaque dézoom, ils ont changé de position. Donc, en fait, tu vois qu'il appuie sur son ampli et puis après, il joue. Tu vois, c'est des trucs super intéressants. Le problème des lumières très difficiles, c'est qu'à part de retoucher en passant beaucoup de temps. Donc, chose que je n'ai pas. Cette patience. Donc, il y en a qui arrivent très bien. Ou soit de passer en noir et blanc parce que c'est la solution de la facilité. Ou soit de faire des effets spéciaux genre multi-explo parce qu'en surexposant, forcément, il y a un moment, il y a une certaine lumière qui se dégage. Ben voilà. Moi, je prends ça comme... C'est un exercice. C'est un exercice de style, en fait. Voilà. Je sais que je ne ferai pas forcément une bonne photo de concert. Mais je me dis, je peux quand même en tirer parti. Faire quelque chose à défaut d'être intéressant, d'être graphique. Le seul truc que j'ai compris depuis que je suis à Saint-Malo, donc depuis deux ans, c'est qu'il faut s'amuser. À partir du moment où tu n'as jamais connu, comme je ne l'avais jamais connu avant, la partie ludique, je pense que tu te fourvois un peu et tu as une tendance à te monter un peu le bourrichon en croyant que ce que tu fais, c'est bien, ainsi de suite. En fait, non. En plus, voilà. Il ne faut pas oublier que là, on ne parle que de la France. Mais quand je commence à regarder les autres photographes qui sont ailleurs, de live dans le monde, mais genre là, je te parlais dans la précédente vidéo de l'humilité, mais là, tu t'en prends vraiment plein la gueule. Il y a un mec qui s'appelle Danny North. Il n'y a aucun photographe en France, y compris les meilleurs de meilleurs style Yann Oran. Yann Oran à côté de Danny North, il ne vaut rien. Ce mec-là, il est arrivé à un niveau d'excellence de photographie de concert. Lui, il n'est pas expérimental. Il n'en a pas besoin. Il est juste pote avec tous les meilleurs groupes du monde. Il a juste les meilleurs accès possibles. Et il capte tout ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est un mec qui doit avoir une intelligence de concert. Il a l'impression de voir des tableaux plus que des photos. C'est juste parfait. T'as l'impression que même, ça a été fait exprès pour lui. C'est-à-dire que moi, je suis content d'une seule photo que j'ai faite de Pete Doherty. Lui, quand tu regardes son album Flickr, le truc dont je suis le plus fier, c'est juste de la merde comparé à sa plus pourrie des photos. Tu dis, j'en ai pour toute ma vie finalement pour progresser. Et ça, c'est le côté un peu jouissif de ne pas être arrivé à une sorte de fin. Parce que je pense que ça doit être hyper frustrant d'être content de ce que tu fais finalement. Parce que ça veut dire que tu loupes tout. Moi, je trouve que le côté le plus jouissif finalement de la photo et de la photo concernant, si on prend notre cas d'interview, c'est que tu peux remettre en cause tout ce que tu as appris. Parce que rien n'est figé. Le matériel n'est pas figé. Les gens que tu rencontres et qui vont te stimuler ou te dégoûter, ça aussi, tu ne peux pas vraiment le contrôler. Et puis, il y a aussi de plus en plus de nouvelles techniques de lumière qui fait que tu es obligé de t'adapter. Parce que maintenant, tu sais, tu as des problèmes avec les lumières LED, avec le numérique qui te fait carrément des bandes verticales. Parce que ce ne sont plus des vraies lumières, ce sont des lumières un peu électroniques. Enfin, moi, je trouve ça super intéressant de se dire que si tu n'es pas du genre blasé de la vie, tu peux vraiment faire des clichés qui évolueront pendant toute ton existence par rapport à ça. Moi, je trouve ça super motivant. Quels sont les deux ou trois conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui fait du concert ou qui commence le concert ? Alors, justement, pour qu'il gagne du temps par rapport à toutes les années que j'ai pu perdre, c'est d'y aller en s'amusant. Voilà, clairement, il faut voir ça comme une partie de jeux vidéo ou comme une partie de cartes, tout ce que tu veux. Il ne faut pas partir dans un esprit conquérant parce qu'en fait, ça influe vachement après de toute façon dans tes relations. Moi, ce côté conquérant que j'ai eu, donc ce côté aussi un peu grande gueule et ainsi de suite, ça m'a cramé dans pas mal de trucs. Mais après, ça ne m'a pas empêché de faire ce que je fais aujourd'hui. Ce n'est pas la question. C'est juste que ça m'a fait perdre du temps parce qu'après, voilà, mon travail a quand même fini par être entre guillemets reconnu et qui fait que même ceux avec qui je me suis cramé, ils sont intéressants à moi. Mais sauf que si j'avais été pas du tout conquérant et que j'avais cette même passion, mais avec plutôt avoir un côté plutôt amusement, plutôt que genre je suis meilleur, j'aurais gagné de nombreuses années. Donc, si tu commences la photo de concert, il vaut mieux tout de suite partir dans un esprit complètement ludique. Tu vas gagner 3-4 ans, c'est toujours ça de pris et ça t'empêchera pas de progresser de toute façon. L'autre truc aussi, c'est que pour moi, le matos, ça compte sans compter. Je te dis, j'en ai fait pendant… Je ne sais pas si tu mettras des slideshows, mais je pourrais t'envoyer, si tu veux, des photos que j'ai faites avec le 350D et puis on en reparlera, tu vois, avec le 18-55. Et d'ailleurs, le 18-55, ce qui était merveilleux, c'est qu'il faisait des flares mais complètement surréalistes avec des effets de soleil partout. C'était du grand n'importe quoi. Moi, je suis comme ça, je me dis, ah oui, mais c'est cool en fait, tu vois. Et voilà, et l'objectif vaut 100 euros quoi. Enfin, même pas, il ne valait même pas 100 euros parce qu'il était livré avec le 350D. Donc, il ne faut pas se fier au matos. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent un peu obligés parce qu'il y a une sorte de course. Enfin, voilà, tu vois, il paraît qu'on téléphone mieux quand on a un iPhone alors qu'en fait, non, avec la 3310, tu téléphones 100 fois plus longtemps. Eh bien, c'est pareil pour la photo. C'est-à-dire que oui, aujourd'hui, on est arrivé à un niveau d'iso qui est assez extraordinaire, un niveau d'autofocus qui est plutôt correct mais pas encore foufou, enfin, en tout cas chez Canon. Et puis surtout, on a des objectifs qui, voilà, qui coûtent l'équivalent d'une voiture. Enfin, il ne faut pas l'oublier. C'est le même cas d'appareil à 600, 700. Tu peux faire des bons trucs. Et puis, le dernier point, je pense quand même le plus important, c'est surtout d'être curieux. Et quand je parle de curieux, c'est aussi bien au niveau des musiques. C'est-à-dire, voilà, se confronter à plusieurs scènes parce que peut-être qu'on est fan de metal, mais peut-être qu'en concert, c'est peut-être le jazz qui va vous plaire. Enfin, voilà, pour moi, c'est des histoires, c'est un peu comme l'amour, la musique. C'est-à-dire que tu crois à une sorte d'idéal, voilà. Et puis, en fait, tu rencontres une personne qui est complètement à l'opposé de tous tes critères à la compte que tu t'étais fixé alors que tu n'as pas besoin d'avoir de critères au départ. Les concerts, c'est exactement ça. Il y a peut-être des gens qui ne vont jamais bien se sentir dans un zénith et qui préféreront les salles les plus obscures du monde pour se sentir à l'aise, ne serait-ce que pour avoir cette sensation de liberté, tu vois. Et il y a des gens qui préfèrent peut-être faire des photos librement plutôt que d'être, genre, assignés, genre, tiens, tel photographe 30, tu passeras telle minute, voilà. Donc, il faut vraiment trouver, entre guillemets, son petit coin de bonheur. Et surtout, si tu veux percer, il vaut mieux shooter des artistes inconnus comme une sorte de partie de poker en disant qu'à un moment, ils peuvent devenir connus. Moi, c'est ce qui m'est arrivé à tous les groupes inconnus que j'ai shootés en 2007. Ils s'appelaient Moriarty, Aaron, Cocoon. Enfin, là, je parle pour la scène française. Vedo, Moriarty, ainsi de suite. Et en fait, je les ai tous shootés à des concerts où il n'y avait que moi parce que ça ne les intéressait pas, parce que tout le monde avait préféré à ce moment-là être un Bercy ou un Zenith. Ce qui fait que j'étais quasiment un des seuls à avoir les premières photos live de ces groupes-là. Et ça a marché. Mais je suis vraiment personnel, même encore aujourd'hui, que tu as plus de chance aujourd'hui d'avoir même une reconnaissance, ne serait-ce qu'un merci avec un artiste inconnu qu'avec un mec que de toute façon… Aujourd'hui, un mec comme M, il regarde mes photos. Mais pendant des années, ce n'est même jamais arrivé jusqu'à lui. Enfin, il y avait genre 50 filtres. Je ne sais même pas si ça avait même dépassé le label. C'est-à-dire qu'en gros, tu ne sais pas qu'il regarde les photos. Dans mon expérience de concert, les plus beaux moments, et j'ai vécu des moments très, très intenses, c'est des artistes que j'aimais, des artistes qui n'étaient pas très connus, qui ne sont pas forcément encore très, très connus. Je sais que tu connais Lise, qui est une nana absolument géniale. Voilà, pas d'autre mot. Je me rappelle d'une partie de Boulle de neige juste à la fin d'un concert à Châteaubriand, où je me suis méchamment votré. Et les artistes, ils s'en souviennent. Ça, c'est mieux que n'importe quel contrat avec de l'argent. Sur le dernier point que je voulais finir là-dessus, c'est que… Parce que là, on a l'impression que… C'est un peu de ma faute en même temps. C'est un peu orienté là-dessus. Mais genre, on voit ça comme une manière de gagner de l'argent en fait. Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas hésiter à donner ses photos quand il y a un vrai échange humain entre les gens. Tu vois, c'est que pour moi, c'est comme si tu offrais à quelqu'un finalement un collier. Tu ne dis pas aux gens… Quand tu offres à ta femme un collier, tu ne dis pas « Tiens, ça fait 80 euros ou 100 euros ». En fait, le truc, c'est qu'il y a des moments où tu sens qu'il faut le donner. Là, je prends un exemple. Avant M, donc pour sa dernière date de tournée à Puget, parce que comme ça, on va prendre l'exemple le plus récent de ce que j'ai fait en concert. Il y avait la première partie qui était Gush. Et Gush, je l'ai fait en photo il y a un mois à Paris en fait, en festival. Et ils avaient vu mes photos, ils avaient trop kiffé et tout. Et le mec, il me dit « Ouais, il faut qu'on se voit et tout ça. Parce que voilà, on n'a pas beaucoup de fric. On voudrait te racheter des photos et tout. » J'ai dit « Le mec, justement, voilà, je vous connais depuis que vous existez en fait. Depuis 2005-2006, voilà, je suis avec M. Je ne vois pas pourquoi je vous ferais payer. Enfin voilà, je peux vous offrir. Pour moi, vous êtes des potes. Enfin, le truc, c'est qu'il y a un moment où il faut savoir doser. Il faut savoir à qui tu peux le donner et à qui tu ne peux pas le donner. Un groupe inconnu qui n'a vraiment pas de moyens, qui n'a pas de manager, qui n'a pas d'éditeur, qui n'a rien, c'est un peu bâtard quand même de lui faire payer tout de suite la première photo. Est-ce qu'il faut peut-être quand même juste pour le principe lui faire payer ne serait-ce que 10 euros pour… Alors, tu peux faire ça, en effet. Tu peux lui dire que tu donnes en fonction de ce que tu as. Et si le mec, il dit… Généralement, ils sont… C'est rigolo parce que, généralement, la limite, c'est genre… Ah, je ne peux pas donner plus de 100 euros. C'est déjà très bien. C'est quand même une belle somme. Un musicien qui, au départ, n'a pas forcément demandé que tu sois là. Il ne faut pas l'oublier aussi. Ce rapport un peu particulier entre le photographe et l'artiste, c'est que le trois quarts des artistes, en général, ne sait même pas qui il y a dans le crash. En fait, il faut juste plus… Si je dois résumer, il faut juste plus être humain. Il n'y a rien qui t'oblige de faire toujours un système de payant-payant, en fait. Le truc, c'est que moi, je trouve qu'un artiste… Quand il y a un vrai feeling… De toute façon, le feeling fera qu'il y aura un moment, il y aura un respect mutuel et l'argent viendra. Mais ça ne doit pas être la finalité. Je pense que tous ceux qui se mettent à la photo de concert pour gagner de l'argent… Alors là, on ne parle pas des passionnés parce qu'eux, ils s'en foutent de l'argent. Mais ceux qui font ça dans un but d'en vivre, je pense qu'ils perdront autant d'années que j'ai perdu d'années quand j'étais arrogant, en fait. Je pense que… En fait, finalement, il y a plein de possibilités de perdre d'années en photo de concert. Et celles où, en fait, tu es un peu genre… Je fais ça parce que moi, j'ai envie de gagner du fric. Non, on va travailler, ça va. C'est vachement plus… De toute façon, c'est… Eh bien, merci Rod ! T'as même un show ninja ! Wouhou ! Hop là ! Vous aurez vu toute l'aisance de cet homme ! Et puis, juste… Si tu peux dire juste où on peut te retrouver, et puis voilà. Alors, en photo pure, il y a moyen de retrouver encore 2-3 clichés sur mon Flickr, donc on mettra le lien. Et sinon, c'est sur mon Facebook du e-book qui est encore un peu actif, et mon Facebook perso, en fait. Mais mon Facebook perso, quand je mets des photos de concert, est en public. Donc, en gros, vous n'êtes pas obligé d'être pote avec moi, vous ne perdrez rien par rapport à ça. Et vous pourrez quand même voir les photos, voilà. Vous perdrez ces coups de gueule. J'en ai plus beaucoup, j'ai déjà dit, bordel ! Bordel, fais chier ! Alors, écoutez-moi bien. Il y a un truc qui me fait super plaisir. Enfin, c'est même le but de ma vie maintenant, parce que voilà, avant c'était des photos de concert, maintenant c'est autre chose. C'est que je recherche des jeux vidéo. Alors, des jeux vidéo de préférence des anciennes consoles, style Megadrive, ainsi de suite. Alors, si vous en avez, je suis même prêt à vous les acheter, en fait. Ce n'est pas la question, c'est juste que je suis arrivé à une certaine limite de ce que je peux trouver en allant envie de grenier sur eBay. Donc, en fait, je compte sur votre gentillesse et non-hérité. Ou vous pouvez me les donner. Je peux vous offrir même des photos de concert en contrepartie, cadré, enfin, tout ce que vous voulez. Mais ça serait super sympa, voilà. Et voilà, encore merci Rod pour cet épisode. Vraiment merci. Parce que moi, j'ai appris énormément de choses. J'étais content d'avoir ta vision des choses, vraiment. Et moi, j'ai pu aussi la comparer avec la mienne et c'était cool. Voilà, maintenant, je vous dis les petites annonces. Les annonces, vous avez le PEPS que vous pouvez retrouver en octobre. Je vais vous bassiner avec ça, mais c'est un bon moment. Surtout que tous les noms des intervenants et ce qu'ils font est apparu. Donc, c'est le moment d'aller voir. Je vous invite à aller voir les big épisodes qui sont déjà là. Et jeudi prochain, il sortira un nouveau big épisode sur le corporate. On a mis un peu de temps à le sortir parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Mais c'est cool. Ça va être cool. Enfin, en tout cas, il est cool. Vous pouvez vous abonner à la chaîne ici. Et je vous dis maintenant à la semaine prochaine. Entre temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Et surtout, faites des photos au concert parce que c'est la fête de la musique bientôt. Allez-y. Au revoir. Et là, il y a carrément un mariage tunisien qui se pointe. Et genre, il y a plus de 50 personnes qui rentrent dans la grotte. Alors que je l'avais emmené là juste pour qu'ils rencontrent absolument personne. Parce que voilà, ce n'est pas évident. Enfin, filmer M dans la rue, ce n'est pas possible. Il est tellement connu que les gens… voilà.